La participation a été en légère hausse dans le Val-d'Oise par rapport à la présidentielle de 2012. 77,06% des électeurs valdoisiens se sont déplacés, contre 76,97% il y a 5 ans. Comme dans le reste de la France, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête dans le département, avec 25,31% des voix, c'est presque 1,5% de plus qu'au niveau national. Mais la surprise vient de la deuxième place dans le Val-d'Oise, occupée par Jean-Luc Mélenchon, avec 23,97%, c'est 4 points de plus que dans le reste de la France. François Fillon arrive en troisième place avec 18,44% et Marine Le Pen, pourtant qualifiée pour le second tour, ne se place qu'en quatrième position avec 17,19% des voix. C'est 4% de moins qu'au niveau national, vient ensuite Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan. Emmanuel Macron a su convaincre dans de nombreuses grandes villes du Val-d'Oise, où il arrive souvent bien placé lorsqu'il ne s'impose pas, comme à Aubonne, Hermont, Saint-le-la-Forêt, Sanois, Deuil-la-Barre, Saint-Gracien, Herblay, Errany, Pontoise ou encore Franconville. Le candidat s'offre même Tavernie et Daumont, fief de Florence Portelli et Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon. Jean-Luc Mélenchon s'adjuge plusieurs communes, à l'instar de Montmagny, Jouine-Moutier, Saint-Ouile-au-Mône ou encore Montigny-les-Cormeilles. Il brille à Beson, ville communiste où il arrive en tête, mais également à Sergy. Dans l'est du département, le candidat s'impose, dans plusieurs grands fiefs du PS, à Gonesse, Villiers-le-Bel, Sarcelles ou Goussinville. Ultime tour de force, le candidat s'impose à Argenteuil, la plus grande ville du Val-d'Oise, où il est crédité de 33,89% des voix. François Fillon fait de la résistance, parmi les communes qui ont majoritairement plébiscité l'ancien Premier ministre, Saint-Vitz, Anguin-les-Bains, Lille-Adam, Montlignon ou Montmorency. Marine Le Pen caracole en tête dans les villages du Vexin, elle dépasse même les 30% à la chapelle en Vexin, Bréélu, Épinèche-en-Plâtreux, Mareuil en France, à Vauderland, commune de 70 habitants. Elle s'adjuge même 55,32% des suffrages, très loin devant Emmanuel Macron. Pour le second tour de la présidentielle, rendez-vous le dimanche 7 mai 2017.